Bonjour, je suis le docteur Emeline Gérardet, je suis anesthésiste réanimateur à Urié, à l'hôpital de Lille. Bonjour, je suis Robert Caillazou, je suis chirurgien au bloc commun à Urié. La checklist, c'est un temps dédié pour synchroniser tous les membres de l'équipe pour la prise en charge optimale du patient avant un geste invasif ou non, un geste interventionnel qui va nécessiter de vérifier le parcours du patient jusqu'à sa intervention, nécessiter de vérifier l'installation, les moments forts du bloc et puis aussi amorcer la prise en charge post-opératoire. Alors la checklist, elle fait partie de nos habitudes qui sont maintenant assez bien ancrées. Elle se matérialise par des mots-clés qu'on vérifie chaque matin avec le patient, avant chaque intervention, avec le patient et entre nous aussi. Alors, elle peut être parfois, on peut avoir l'impression qu'effectivement ce sont des questions banales et qu'on peut s'en passer, mais en fait, plus on a l'impression qu'on peut s'en passer parce qu'on a d'autres choses à faire, qu'il faut aller vite, etc., plus il faut prendre le temps de la faire parce qu'on sait bien que plus on a de choses à faire, plus il y a de risque d'erreur. Donc là, actuellement, la checklist, elle est faite régulièrement par plusieurs personnes. Des fois, il y a des doublons, mais ce n'est pas grave. Et surtout, il y a ce temps de pause juste avant de commencer où là, tout le monde, personnel médical et paramédical, se ressentent sur le patient et sur ce qu'il a à faire. Alors, ce qui a été validé scientifiquement et qui est extrêmement reproductible, c'est que ces quelques secondes dédiées à une mise au point commune, à une synchronisation des équipes diminuent le risque de complications post-opératoires. Le bénéfice pour le patient est donc évident. Je me permets d'ajouter qu'il existe un bénéfice fort pour les équipes soignantes qui, comme ça, ne sont pas exposées à des erreurs qui sont complètement absurdes et qui impactent à coup sûr systématiquement la vie des soignants qui se sont trouvés dans ces situations particulièrement désagréables. Et donc, je voudrais affirmer ici, le dire avec force, que cette checklist, le soignant, le patient, on a tous à y gagner. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu te lèves comme ça ? Il faut trouver un truc. Il faut trouver un truc à la fin. Il faut bien que vous mettiez un truc. Sous-titrage Société Radio-Canada